Les systèmes mathématiques anciens qui décrivaient le mouvement des astres avaient trois caractéristiques. Premièrement, la Terre était supposée au centre de l'Univers et tout tournait autour d'elle, le Soleil, la Lune, les planètes, les étoiles. Deuxièmement, les mouvements des astres autour de la Terre étaient supposés circulaires. On pouvait combiner des mouvements circulaires, mais le cercle restait la figure de base. Et troisièmement, il s'agissait avant tout de décrire ce qu'on observait. On n'avait pas vraiment la prétention de comprendre vraiment ce qui se passait dans le ciel. Ces trois points ont changé entre le XVIe et le XVIIe siècle. Premièrement, Copernic puis Galilée nous ont dit que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et que les autres planètes aussi, à part la Lune. Deuxièmement, avec Kepler, les mouvements des planètes deviennent elliptiques. Une ellipse, c'est comme un cercle aplati. Là, le cercle est vu de face et si je l'incline un peu, il s'aplatit. C'est ce qu'on appelle une ellipse. La forme mathématique qu'est l'ellipse est connue depuis l'Antiquité. Mais il faut attendre Kepler pour avoir l'idée d'appliquer cette forme au mouvement des planètes. Kepler a donné trois lois, qu'on appelle depuis les lois de Kepler, qui décrivent le mouvement des planètes autour du Soleil et qui se sont révélées d'une très grande efficacité, d'une très grande précision. Mais Kepler ne savait pas à ce moment-là les justifier. Troisièmement, Newton explique Kepler en créant la théorie de la gravitation universelle. La théorie de la gravitation universelle, c'est d'abord une théorie dans laquelle Newton intègre les lois de Kepler dans un champ d'explications nouveau qui est fondé sur l'introduction de concepts, notamment celui de force. Les lois de Kepler, dans la théorie de Newton, ne sont plus des modèles qui fonctionnent un peu de façon mystérieuse, mais des théorèmes qui découlent de la théorie de Newton. Ensuite, Newton a une théorie qui est une théorie de la gravitation. C'est-à-dire que Newton propose un mécanisme physique sous-jacent selon lequel l'attraction dépend de la masse et de la distance. Et enfin, l'attraction gravitationnelle permet à Newton de proposer une théorie universelle. Universelle parce qu'elle englobe dans une même théorie le ciel et la Terre. Ce sont les mêmes lois qui expliquent le mouvement de la Lune autour de la Terre ou le mouvement de la Terre autour du Soleil et la chute de la pomme du pommier du jardin. Un dernier personnage, c'est Richard Feynman. Richard Feynman, c'est un des grands physiciens du XXe siècle et qui était aussi connu comme un enseignant exceptionnel. Et parmi les perles de son enseignement, il y a une démonstration des lois de Kepler à partir de la théorie de Newton, mais d'une façon complètement élémentaire, sans avoir besoin d'introduire des concepts trop compliqués. On va démontrer ici la loi des airs. La loi des airs, c'est la plus facile des trois lois de Kepler et on va utiliser pour ça la présentation de Feynman, qui était en fait aussi celle de Newton. Prenons une planète qui tourne autour du Soleil. Au fil du temps, le segment qui joint le Soleil à la planète va balayer une surface qui, en l'occurrence, va être un triangle avec un des trois côtés qui sera arrondi. La loi des airs nous dit que la surface balayée par unité de temps a toujours la même air. Par exemple, si on trace un segment à intervalles de temps réguliers, alors les portions tracées, même si elles n'ont pas la même forme, ont la même air, qui est notée A, sur la figure. La loi des airs est assez spectaculaire. On n'a pas besoin de connaître la forme de l'orbite pour la démontrer. On n'a même pas besoin de comprendre exactement la façon dont le Soleil agit sur une planète pour la démontrer, pour l'établir. Et la démonstration de Newton, qui est reprise par Feynman, est très simple et très éclairante. Elle est un va-et-vient entre des idées mathématiques et des idées physiques. La première chose à comprendre, c'est l'air d'un triangle. L'air d'un triangle, comme on le sait, c'est le produit de la hauteur par la base et le tout divisé par deux. En particulier, à hauteur fixée, quand on fait glisser la base le long d'une droite, le triangle change de forme, mais ne change pas d'air. De la même façon, si la base est fixée, en faisant coulisser le sommet de la hauteur parallèlement à la base, le triangle, là encore, change de forme, mais ne change pas d'air. La deuxième chose à comprendre, c'est le principe de l'inertie. Quand un corps, par exemple une planète, n'est soumis à aucune force, alors il se déplace toujours tout droit et à vitesse constante. Sur le dessin, c'est la flèche rouge, le vecteur V, qu'on appelle le vecteur vitesse, qui est orienté dans la direction du mouvement du corps et dont on prendra la longueur directement donnée par la distance que le corps parcourt en une unité de temps. L'unité de temps peut être la seconde, l'heure, le jour, l'année, comme vous voulez, ça n'aura pas d'importance. Maintenant, imaginons qu'on ajoute un soleil fantôme. Un soleil fantôme, c'est un soleil qui n'exerce aucune action sur la planète. Donc, la planète continue comme si de rien n'était toujours, selon le vecteur V. Même si le soleil n'agit pas sur la planète à proprement parler, on peut quand même regarder les surfaces balayées par unité de temps. et ces surfaces, cette fois, vont être d'exactes triangles puisque le côté arrondi qu'on observerait pour une vraie planète tournant autour du soleil, cette fois est tout droit puisque la planète se déplace tout droit. Et ces triangles ont deux caractéristiques importantes. D'abord, ils ont la même hauteur. Et ensuite, comme la vitesse est constante, les bases tracées par unité de temps sont toutes égales. On a donc même base et même hauteur pour tous les triangles. Les triangles sont donc tous d'air égal. On vient donc de démontrer la loi des airs pour le cas d'un soleil fantôme. D'accord, c'est encore un peu maigre, mais c'est déjà un résultat. Pour aller plus loin, on va faire agir le soleil. On va supposer qu'il tire la planète vers lui d'un coup et qu'ensuite, il arrête d'agir. Les détails de l'action, qui ne dure qu'un instant, n'ont pas d'importance sauf pour deux points. D'abord, comme le dit Feynman, une force, c'est ce qui modifie une vitesse. Et donc ici, quelque chose va modifier la vitesse V de notre planète. Et d'autre part, la force est centrale, c'est-à-dire qu'elle est dirigée selon la droite qui relie le soleil à la planète. Concrètement, à l'instant où le soleil agit, le vecteur V est modifié par l'ajout d'un vecteur U qui pointe vers le soleil. Ce vecteur U n'est pas exactement la force elle-même exercée par le soleil, seulement une manière de représenter son effet sur la vitesse. La nouvelle vitesse après action du soleil, c'est celle qu'on obtient en ajoutant le vecteur U au vecteur V. On obtient un vecteur W, qui est la somme des deux. Et comme le soleil cesse aussitôt d'agir, la planète, après l'action, va retrouver un nouveau mouvement à vitesse constante, mais cette fois orienté selon le vecteur W. Regardons maintenant ce qui va se passer pendant une unité de temps. La planète, en noir, se déplace selon W. Et selon notre convention, elle atteint le bout de la flèche W au bout d'une unité de temps. Son fantôme, en gris, suit pendant ce temps-là le mouvement que la planète aurait eu si le soleil n'avait pas agi, c'est-à-dire se déplace selon le vecteur V. Et là aussi, ce fantôme atteint l'extrémité du vecteur V en une unité de temps. Toute la question est maintenant de comparer l'air d'un triangle balayé en une unité de temps après l'action du soleil avec celle d'un triangle avant. Or, la composition des vitesses fait que la droite joignant la planète à son fantôme est parallèle à U. On peut alors appliquer ce qu'on a vu sur l'égalité des triangles en faisant coulisser le sommet parallèlement à la base. Cette fois, en joignant la planète à son fantôme, on modifie le triangle qui a été tracé après l'action du soleil en l'amenant sur le triangle qui aurait été parcouru sans l'action. Le triangle balayé en une unité de temps après l'action du soleil a donc la même air que celui qui aurait été balayé si le soleil n'avait pas agi. La loi des airs est donc démontrée dans le cas où le soleil exerce une action l'espace d'un instant. Évidemment, on peut imaginer qu'il recommence plus tard avec une autre action qui durera un instant. Le raisonnement restera le même. On peut donc imaginer autant d'actions ponctuelles qu'on veut. La manière exacte dont le soleil agit n'a aucune importance à aucun de ces moments. Il pourrait même repousser la planète de temps en temps. Pourquoi pas ? Ça ne changerait pas la loi des airs. Tant que la force est centrale, la loi des airs est vérifiée. Dans la réalité, l'action du soleil ne s'exerce pas par à court. Elle s'exerce de façon continue. Et c'est là qu'on a une petite différence qu'on peut observer entre un point de vue plutôt de physicien et un point de vue plutôt de mathématicien. Pour Feynman, le physicien, on peut se contenter d'approcher l'action continue du soleil par une succession de petites actions ponctuelles, de plus en plus précises, et de plus en plus rapprochées dans le temps. Et par un passage à la limite assez intuitif, on obtient bien que la loi des airs va être vérifiée pour une action continue du soleil. Pour un mathématicien, il faut détailler un peu plus. Parce qu'approcher de cette manière une action continue par une succession d'actions instantanées fait commettre un grand nombre de petites erreurs. Et il faudrait vérifier que les petites erreurs sont bel et bien plus petites que leur nombre est grand. Mais l'essentiel est quand même ailleurs. L'essentiel, c'est que les lois de Kepler et les idées de Newton ont marqué le triomphe des mathématiques pour l'étude des phénomènes physiques. Les lois de Kepler, dans leur simplicité, leur efficacité et même leur élégance, ont été l'un de ces bouleversements majeurs qui ont fait entrer la science dans la modernité. pour les études de la science. Donc la science qui a été é!... L'intention d' steamed cancer. L'intention d'aller au cerveau pour passer cette science dans la science. Et les gens de la science dont elle attend à la science. les deux éveurs, et les éveurs. Les éveurs. Les métiers de tailles sont des nouvelles les vagues et les vues. Tout à la science,